salut les amis comment ça va j'espère que vous allez bien alors déjà je voulais vous dire un petit je suis désolé parce que je n'étais pas là la semaine prochaine et je voulais dire la semaine dernière mais on s'est vraiment beaucoup reposé parce que le lancement de notre compagnie est vraiment intense merci pour votre retour ça nous fait super plaisir de savoir que ça vous plaît car les mois on a lancé notre marque de skin care il y a deux semaines et vos retours c'est juste gigantesque c'est incroyable on est super super content que les produits vous plaisent et bien sûr peut-être bientôt on va faire un petit concours si tu veux déjà t'abonner à notre instagram c'est ici aujourd'hui on va faire quelque chose que j'aime beaucoup beaucoup oui on va manger encore mais aussi on va tester des recettes de mac bangers j'ai déjà fait une partie 1 si tu n'as pas encore vu ça je vais mettre ça à la fin de la vidéo comme ça tu peux la regarder tout de suite après celle là et c'est vraiment un monde qui m'intrigue beaucoup comment tu peux manger autant c'est des quantités énormes c'est des recettes incroyables un peu hors du commun et j'ai vraiment hâte de savoir si c'est bon ou pas alors si tu aimes l'idée lâche un coup poste des likes et surtout bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai fait ce que je veux c'est parti alors pour le petit déjeuner on va manger une recette de sas asmr je pense une fille en corée dessus de je pas sûr la recette a l'air vraiment facile il faut juste verser du lait ou lait d'amande ou tout ce que tu aimes bien sûr dans un grand bol et après elle ajoute des malthésar pour être honnête moi j'aime pas trop le mélange lait avec le chocolat je trouve c'est toujours une mixture bizarre dans la bouche mais elle a l'air super contente et j'ai trop envie de savoir si c'est bon ou pas allez oh tu tchelles ici tous les petits poils sur la chaîne j'ai besoin d'un grand bol peut-être ça non ça c'est pas bien non plus on a tellement de choses je vais trouver un truc ok alors je voulais quelque chose qui n'est pas super profond et je pense que je vais prendre ça parce que j'ai pas envie non plus de gaspiller à trois litres de l'est ce que ça va fonctionner de rester avec le lait d'amande est-ce que pour ça il faut mettre aussi le chocolat avant le lait ou le lait avant le chocolat non hein la question existentielle je vais commencer avec le lait je vais essayer de pas trop splasher ouh je pense le bon format voilà et maintenant je ne vous ai même pas encore présenté c'est le pack familial ici au québec de maltésar 800 grammes ça j'adore ça c'est trop bon ah oui ah oui j'adore là on va aller ajouter petit à petit comme dans la vidéo c'est beau j'adore c'est trop beau non ça a surtout l'air succulé je t'avoue c'est comme un gâteau alors je vais manger comme ça il faut se mettre plus proche c'est ça regarde tu as smr faut pas jouer avec la nourriture non juste un petit peu c'est bon mais comme je dis avant j'aime pas trop le lait avec le chocolat comme ça c'est comme ça se mélange comme pas mais ça n'empêche pas que je trouve ça très bon et je vais bien savourer mon petit déjeuner est-ce que tu vas m'en laisser une bouchée alors je comprends ce que tu dis avec le lait en réalité j'aime mieux manger les malteseurs sans le lait c'est comme plus satisfaisant parce que là c'est comme si l'intérieur fond un petit peu avant que tu l'aies dans la bouche oui ça fait une pâte bizarre je trouve alors nous on va manger notre petit déjeuner mac bangers et on se boit midi pour une autre recette xxl tu voulais dire quelque chose en réalité je veux juste me régaler okie doke it's lunch time alors pour la prochaine recette on va regarder une autre vidéo de nicocado avocado et juste un peu de précision dans ma dernière vidéo je dis qu'elle est gentil mais en fait vous avez raison il est vraiment méchant j'ai pas regardé beaucoup de vidéos mais c'est vraiment une grignasse là c'est horrible ce mec par contre il fait des recettes quand même un peu bizarre et c'est ça qu'on veut on va faire des flaming hot cheetos noodles alors comment il fait il va faire bouillir les nuits après il fait la sauce avec la sauce tomate de betterave l'ail et bien sûr la sauce épicée et mais les nuits et les mélanges ça a l'air bizarre ok très bien après il ajoute des cheetos et après ça il couvre tout avec du fromage fondu d'une côté ça me dégoûte d'un autre côté j'ai vraiment envie de tester et comme c'est l'heure du midi c'est ça qu'on va faire première chose on a besoin de nouilles j'ai pris le pack xxl je sais pas si je vais tout faire mais il faut en avoir après sauce tomate poudre paprika de l'ail une betterave du fromage et la sauce épicée pour bien arracher la gueule et bien sûr les deux cheetos lui il a pris les pavs mais moi je vais ajouter ça aussi parce que ça va être plus gourmand tout ça ça a l'air comme une recette infernale ok on commence on va bouillir l'eau je pense je vais prendre six packs de nouilles et bien sûr je vais sortir la petite sauce qui est à l'intérieur parce qu'on a juste besoin de nouilles on va préparer la betterave et l'ail waouh c'est un peu comme un massacre et chaque fois mes mains sont super roses mais pas grave j'ai bien coupé pour la sauce on va chercher le mixer je vais mettre la sauce tomate les betteraves et l'ail maintenant on va épicer la faire avec un peu de paprika la sauce épicée voilà et j'ai trouvé ça dans la réserve il y a une petite poudre à l'intérieur que j'ai déjà utilisé pour une vidéo et ça colore super bien rouge en plus cheetos mac and cheese ça marche parfaitement mais vous savez quoi je viens de voir que les nouilles sont déjà prêts et je vais ajouter ça plutôt directement aux nouilles je vais remettre les nouilles essorées dans la poêle après j'ajoute un peu d'huile comme ça ça colle pas je mélange un peu je vais ajouter de la poudre et je remélange encore ça fait je vais mixer notre sauce et oui c'est normal que les betteraves sont pas cuites ça va donner un petit aspect vegan ou c'est très très rouge j'ai peur que ça va être un peu trop épicé ok très bien ça je vais chauffer maintenant un petit peu quand même c'est quand même fou commence à colorer j'ai un peu peur du goûter à outre épicé c'est fort en plus l'ail qui n'est pas cuit j'espère quand je le chauffe ça va changer un petit peu on a l'impression c'est la lave qui va exploser ici c'est en train de splasher partout c'est vraiment comme une éruption volcanique d'une certaine manière maintenant je vais ajouter quand même encore un petit peu la sauce piquant et je vais faire fondre aussi le fromage à côté comme ça tout est prêt en même temps je pense ça c'est pas mal voilà le fromage a bien fondu je vais laisser chauffer encore un petit peu mais c'est déjà pas mal c'est l'heure des préparations alors on va commencer avec le tressage de l'assiette voilà les petites nouilles j'ai l'impression je fais une très grosse portion c'est très généreux là ton truc maintenant on prend la petite sauce épicée et on va la verser sur les nouilles ça sent piquant jusqu'ici je trouve déjà que c'est plus beau que le truc que nico avocato l'a fait ça a l'air un peu plus appétissant c'était bien expliqué maintenant les cheetos pavs comme petit accompagnement sur les côtés ici là bas le fromage nous attend je vais le verser ouh c'est gras là oh my god on va ajouter aussi les cheetos croquants j'aurais bien aimé d'avoir le rouge mais ça n'existait plus alors je prends ça comme ça un peu ici et notre assiette 5 kg mac bang est prêt pour se faire déguster regardez moi ça alors je vais prendre une grande pochée c'est très épicé mais c'est très bon on a ce petit coup de la betterave de l'ail bien sûr ça c'est bien sûr c'est une taille famille je sais pas si je vais tout pouvoir manger mais c'est bon vous goûtez je sais que la couleur est spéciale mais une fois dans la bouche je vais prendre tout le fromage et je vais prendre aussi avec un petit cheetos là on sent des pièces quand même moi je pense j'ai fait une très 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 grande portion pour notre petit lunch on va bouffer ça un petit peu je pense on va garder quand même un petit peu aussi au frigo parce qu'on va pas être capable de manger tout mais pour le snack j'ai préparé un truc qui est assez intéressant mais il faut que je fasse les courses pour ça avant tu peux aller faire les courses moi je vais manger est-ce que c'est passé quelque chose arrête de behind the scene je me suis tâche un petit peu juste un peu comme l'habitude je me suis changé je vais sortir maintenant et chercher l'ingrédient secret pour cette petite recette je pas sûr si ils sont ou pas mais on va voir et le dernier parfait je suis de retour à la maison et maintenant on va regarder la recette le titre des champignons enoki asmr mukbang avec sauce au feu c'est prometteur déjà la première image ça l'air épicé je pense une chaîne asmr au corée du sud 31 millions de vues après deux ans c'est génial alors elle achète aussi des champignons comme moi j'ai fait elle est des balles elle les coupe elle les met dans l'eau bouillante elle ajoute des épices j'ai déjà acheté tous les ingrédients elle mélange tout et elle laisse cuire ça a l'air vraiment bizarre mais en même temps je trouve ça aussi un petit peu intriguant et surtout quand elle est manche ça se cuisse la sauce j'ai jamais mangé ça comme ça ça a l'air facile à faire on va préparer la recette je vais prendre une grosse poêle j'ajoute de l'eau et on va chauffer ça pendant ce temps on va prendre le petit champignon on le déballe ok donc alors malheureusement je vais pas faire une partie énorme parce que ça c'est vraiment dégueulasse ça pue en plus ok je vais prendre la boîte qui est bonne je le place et je vais couper la partie en bas ok je vais placer les champignons dans l'eau chaude parfait tu veux quoi bobby tu vas aller dans le jardin c'est vrai ok pour faire la sauce on va prendre des haricots noirs on va faire une petite pâte avec je vais les goûter ça sent tellement pas bon mais on a déjà fait un gâteau vegan avec sa chocolat c'était tellement succulent je prends quelques haricots noirs je les égrace pour faire une sorte de pâte tu sais quoi bobby assis il reste ainsi reste les haricots noirs c'est très bon pour toi je vais ajouter ça à notre préparation parfait je vais ajouter des épices un peu de paprika notre sauce épicée voilà je pense c'est pas mal voilà ça cuit pendant presque 15 minutes je vais ajouter un peu sauce soja et un peu de miso et je pense notre mixture est presque prêt alors je suis pas sûr si je fais exactement la bonne recette mais regardez le résultat il est quand même là j'ai pas encore goûté je pas trop envie mais maintenant c'est le moment pour tester ça sent très épicée comment elle mange elle mange comme ça non c'est trop chaud je me suis brûlé en plus c'est ultra épicé oh j'ai déjà super chaud ok ça a l'air horrible un truc c'est bon c'est vrai oui j'avais pas l'impression avec ta tête c'est très très épicé mais il y a une consistance qui est ultra satisfaisant c'est comme manger des bonbons en fait j'ai l'impression que tu essaies de te convaincre non vraiment il faut bien mâcher mais c'est bon j'ai jamais mangé des champignons comme ça faut que tu goûtes quand même une toute petite bouchée s'il te plaît c'est ça que je dis tout le temps c'est bon c'est vrai que c'est bon mais c'est vraiment piquant je pensais que la texture me dégoûterait un peu plus non c'est vraiment agréable à manger ouais je sais pas ce que tu vas faire après ça après ta collation mais j'ai hâte de voir ce que tu nous réserves pour ce soir quelque chose un peu plus doux je l'espère pour toi il est presque 18h j'ai besoin d'un petit rafraîchissement attendez c'est notre sérum hyliaronic qui donne une peau de ouf si tu veux savoir comment ça fonctionne je vais mettre le qr code ici il faut juste le scanner avec ton téléphone et maintenant oh regardez comme ça glow ok pour le dîner on va faire quelque chose que je trouve vraiment très délicieux on va faire des fettuccini avec du poulet pour nous bien sûr vegan alors comment il fait saccharie ASMR je pense il vient aussi de Corée du Sud il prend de l'ail et les haches après il prend du parmesan bien sûr beaucoup de fromage il fait une petite pêchamel avec la crème ça on peut faire à la maison ou on achète tout de suite au supermarché si on est un peu fainéant il prend un jaune d'oeuf qu'il va mettre plus tard dans le fettuccini on a deux jaunes d'oeufs après il fait la préparation pour le poulet ça on va pas faire on a déjà un truc végé il découpe des oignons il lave des champignons il les coupe et il fait des pasta fettuccini mais je pense que j'ai compris la petite recette on va attaquer notre dîner on va faire cuire les pâtes et hop pour ça j'ai acheté des fettuccini en très très grand format j'ai aussi une sauce pêchamel quelque part ici oui regardez je vais quand même pimpé la sauce avec un peu d'ail parce qu'on a pas encore mangé assez d'ail aujourd'hui avec un oignon ça on coupe encore avec la magie de youtube est-ce que je peux savoir ce que tu fais ? c'est ma protection pour pas pleurer quand je coupe les oignons attends il faut que je fasse la transition donne moi et voilà c'est coupé et je suis vos conseils parce que je pleure pas c'est génial j'adore ce petit truc de lunettes avec la cuillère dans la bouche les oignons n'ont plus de pouvoir sur moi très bien je vais prendre un peu d'huile d'olive je mets aussi dans l'eau c'est bien pour les pâtes aussi j'ajoute les oignons et l'ail je peux vous dire ça sent tellement bon miam miam l'eau est en train de bouillir on va ajouter les pâtes grosse portion on va couper aussi les champignons on met ça dans la poêle et on laisse cuire un petit peu pendant ce temps là j'ai pris des petits filets végés de poulet c'est super bon on va mettre ça au four et quand les champignons sont comme ça on va ajouter de la sauce péchamel j'ai l'impression ça va être méga bon je vais ajouter un peu de sel et un peu de poivre est-ce que c'est assez de fromage ? je pense c'est bon je dirais c'est le moment de tressage de la table j'ai encore pris l'assiette énorme de McBanger encore une très grosse portion j'espère que tu as faim oui ça tombe bien parce que j'ai très faim ok regardez tes pâtes sont très bien mis je pense non ? c'est bien maintenant on ajoute la petite sauce avec des champignons maintenant je trouve que c'est très dangereux là ce que tu fais comme ça tu me fais un peu peur cauchemar en cuisine je vais ajouter le petit poulet sur les côtés cruelty free et vegan comme notre marque de skin care c'est ça il y en a pour une armée de la bouffe ok et maintenant je vais ajouter le fromage, le parmesan râpé parce qu'il n'y en a jamais assez de fromage pour Isaac ? non jamais voilà et mon assiette fettuccine à la oubi est prêt à être dégustée je ne sais pas comment c'est en Europe en ce moment mais ici il fait tellement chaud 26-27 degrés j'ai cuit là alors regardez moi ça cette belle assiette je voulais prendre quelque chose à boire après on va regarder si ma petite sauce avec des champignons est bon c'est très chaud encore fais attention c'est quoi ce que c'est genre Alfredo champignon c'est ça ? ouais mais avec une petite touche de maison en fait maison bon abétit attends les petits filets de poulet végé ça ça fonctionne très très bien là avec tout ce qui reste dans le frigo on va avoir du lunch et un repas pour le soir demain je peux te le dire pour toute la semaine alors j'espère que la vidéo vous a plu sur la tête écale vous pouvez regarder les vidéos que j'ai déjà nommé avant ma vidéo de Macbang numéro 1 et la vidéo où je me suis transformé en super mannequin je me suis beaucoup amusé aujourd'hui laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour une prochaine vidéo nous on se voit la semaine prochaine n'oubliez pas il ne faut jamais rester sage bisous c'est trop chaud c'est trop chaud et très très lourd 3 kilos genre non ? c'est trop chaud